Bonjour à tous et à toutes, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette deuxième web émission consacrée à l'hygiène buccodentaire. Alors avec nos deux experts que nous sommes ravis également de retrouver à mes côtés, docteur Charles Michon, que je vous représente si vous ne le connaissez toujours pas, mais enfin on commence à le connaître. Présentez-vous quand même. Donc Charles Michon, chirurgien dentiste, j'ai une activité en parodontologie et implantologie exclusive et une activité à l'eau universitaire à Paris 7. Voilà, à Paris 7. Et puis à mes côtés également, docteur Patrick Gignès qui nous vient lui de Montpellier. Bonjour d'abord, Patrick Gignès de Montpellier. Et j'ai fait cet accent du soleil. Un accent de Montpellier puisque je travaille au CHU de Montpellier et je m'occupe du département douleur. Dans ce sens, je vois des patients chroniques avec des problèmes de pathologie difficiles à traiter, comme vous je crois, pour essayer d'introduire une hygiène buccodentaire de qualité avec une bonne observance, ce qui est difficile. Ah, on va y venir, on va y venir. En tout cas, merci à vous deux d'être avec nous. Pour ceux alors qui ont raté le premier épisode ou qui ont la mémoire courte, ça arrive même aux meilleurs chirurgiens dentistes, lors de la première webémission, on avait beaucoup insisté sur la communication très importante à établir, le rapport de communication et de confiance à établir entre le praticien et le patient, en fonction du profil du patient, de sa personnalité. Et du praticien aussi. Oui, oui, du praticien aussi, c'est vrai qu'il y a des sacrées personnalités aussi, vous avez raison de le souligner, je ne vous le fais pas dire, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs typologies de patients et donc plusieurs tempéraments, donc il faut s'adapter. Bien sûr, établir la relation, c'est important. Alors aujourd'hui, on va voir comment, une fois que ce lien est établi, comment on concrétite cela et comment on applique cela dans le domaine de l'hygiène buccodentaire. Comment est-ce que vous, praticien, vous faites passer vos conseils essentiels pour notre santé, la santé de nos dents, la santé tout court, on aura l'occasion d'y revenir, quels sont les arguments importants à utiliser pour convaincre, comment obtenir un changement de comportement, c'est souvent essentiel. Et puis, est-ce que vous utilisez des supports d'éducation ? Vous pouvez poser toutes vos questions tout au long de l'émission par écrit, nous y répondrons en fin d'émission. Et puis, un petit détail technique, si vous avez envie de visualiser l'émission en plein écran, vous double-cliquez. Voilà, c'est tout simple. On va entrer dans le vif du sujet et on va commencer par une question moins toute simple et pas si simple que ça, Dr Michaud. Est-ce que le premier truc à voir avec le patient, finalement, ce n'est pas son mode de vie et mettre un petit peu par terre ses mauvaises habitudes ? Alors, clairement, je pense que cette notion un petit peu globale d'appréhender le patient, elle est vraiment essentielle. C'est-à-dire qu'il va falloir, au même titre qu'on évalue les antécédents médicaux, il va falloir utiliser un petit peu, checker les habitudes et les mauvaises habitudes de vie. Donc, on va pouvoir, le tabac, qui est un facteur, il fume. Et donc, pour sa santé buccodentaire, c'est clairement désastreux. Et pour le reste, on n'en parle même pas. Et en plus, il mange des bonbons, dites-donc. Et en plus, donc, tout ce qui est sucré, il faut savoir que pour le risque carieux, c'est vraiment un facteur de risque notoire avéré. Pour peu que le sucre soit mélangé avec des choses gazeuses, toutes les boissons gazeuses, sucrées, le soda, dramatique. Et il n'y a pas que le soda. Il faut savoir qu'également, l'acide citrique, qu'on retrouve même dans des choses type les boissons énergisantes, etc., sont vraiment des vraies catastrophes, sont très, très érosives. Donc, pour les maïs, c'est vraiment très, 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 très délétère. Et bien sûr, ensuite, regardez une brosse à dents, comment ils l'utilisent. Et c'est vrai un petit peu. Et quelques fois, la brosse à dents se transforme en saule pleureur, en l'espace de 15 jours, c'est-à-dire que sa manipulation n'est pas adéquate. Les poils qui partent comme ça. Exactement. Donc là, en me disant, ma brosse à dents, je la change tous les 15 jours, ce n'est pas formidable. Et à l'inverse, il y a ceux qui, au contraire, disent, ma brosse à dents, je ne la croise pas assez fréquemment quand j'y pense. Et là, il va falloir intervenir. Les boissons énergisantes, donc, c'est le jeune public qui va être visé, les sportifs. Les sportifs. Parce que normalement, ils prennent plutôt soin d'eux. Mais il faut savoir que, justement, c'est des faux bons amis. Et c'est du sucre à très, très haute dose, mélangé souvent avec de la caféine. Donc, tout ça qui, d'un point de vue diététique, sont des véritables cauchemars. Les enjeux sont importants de l'hygiène buccodentaire. Alors, on va penser esthétique, peut-être, d'abord. Bien sûr. C'est le plus visible. C'est notre façade. Oui, c'est notre vitrine, moi. Cette vitrine, bien sûr, elle peut être altérée très vite si l'hygiène n'est pas bien mise en place. Donc, les colorations peuvent se faire. Oui, et puis il est en jaune, un peu sale. Voilà. Et ensuite, après, ça, c'est la première étape. Et ensuite, deuxième étape, c'est que certaines pathologies, les parodontites, on va y revenir, du fait de l'absence et la disparition progressives du support osseux autour des dents, va générer ce qu'on appelle des migrations secondaires. C'est-à-dire que les dents vont se déplacer. Et là, ce n'est pas juste des colorations de surface, ou c'est l'alignement dentaire qui est complètement perturbé de manière dramatique. Et en général, là, c'est vraiment l'énorme signal d'alarme. On est arrivé sans doute un peu trop tard, mais il y a toujours des choses à faire. Ah oui, alors ce que moi, je voyais comme le critère esthétique, je voyais le truc visible dès le départ, mais vous, évidemment, le praticien que vous êtes, vous voyez ce qui arrive un peu plus tard, mais qui est finalement beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave et beaucoup plus long en termes de traitement, d'une prise en charge qui est beaucoup plus coûteuse, avec un bien moindre pronostic. Donc toujours, si on peut prendre les choses en amont, il faut essayer. Mais vous avez vu déjà dans cette première échange qu'on a tous les trois, combien il y a de messages lourds. – C'est long déjà. – Parfois des messages culpabilisants. – C'est une consultation. – Surtout, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que la somme de ce qu'il faut faire, on le sait, vous le savez, vous le dites, mais il faut peut-être choisir un élément, un argument. Alors peut-être si c'est l'esthétique de la bouche, ça va être intéressant pour certains patients, mais partir de choses positives, votre goût fait bien, mais combien elle serait peut-être encore améliorée, la laine, si vous écoutiez les quelques conseils que je vais vous prodiguer. Il y a une façon, une diplomatie, chaque individu doit avoir un type d'approche différente. Et si c'est la liste de tout ce qu'il faut faire, c'est souvent démoralisant, parce que celui qui est trop loin dans cette... – Et non productif. – Non productif. Trop loin dans la qualité générale de ces conseils d'hygiène buccodentaire. – Alors en jeu de l'hygiène buccodentaire, il y a des choses aussi qu'on ne soupçonne pas toujours, nous, en tant que patients. On ne soupçonne pas à quel point, en prenant ou non soin de nos dents, c'est le corps dans son ensemble. Et des choses parfois très graves. – Tout à fait. On sait très bien maintenant, c'est bien documenté, que notamment les maladies parodontales, donc qui génèrent cette destruction de tous les tissus de soutien de la dent, ont des répercussions à distance. C'est-à-dire que les bactéries qui génèrent cette pathologie et la réaction inflammatoire qui en est secondaire, vont entraîner la libération dans la circulation générale de médiateurs de l'inflammation qui vont avoir un impact délétère sur les maladies cardiovasculaires. On sait très bien que les bactéries parodontopathogènes sont retrouvées dans les plaques d'athérome, génèrent une augmentation de leur taille, donc diminuent la lumière vasculaire, régénèrent tout ce qui est infarctus, accidents vasculaires, cérébraux, etc. Les maladies respiratoires sont associées aux maladies parodontales également, uniquement par ingestion et déglutition des parodontopathogènes qu'on retrouve dans le parenchyme pulmonaire. Également, on sait que les parodontites aggravent participent au déséquilibre insulinique du diabète et qu'également l'obésité va venir en complément de tout ça, qu'une patiente qui a une parodontite non traitée a beaucoup plus de risques de développer et d'avoir des naissances prématurées et ou d'enfants hypotrophes, donc là c'est vraiment quelque chose d'un enjeu en termes de santé publique absolument phénoménal, et également une pathologie bien connue, la polyarthrite rhumatoïde. On sait très bien que les bactéries, cette inflammation, va participer à l'aggravation de ces polyarthrites rhumatoïdes. Donc si j'ai bien compris, je néglige mes gencives, je me mets plus en risque, je ne dis pas que je vais le faire, je me mets plus en risque d'avoir un arrêt cardiaque, un diabète, etc. Exactement. On est très clair là-dessus. Oui, et il y a même quelques publications qui sont sorties sur le sujet. Peut-on mourir d'une maladie parodontale ? Oui, il y a un facteur aggravé d'essais prématurés du fait de cette réaction inflammatoire et de ces médiateurs de l'inflammation qui circulent. Ces simples conseils sont méconnus de la population en général. Ah oui, totalement. On peut le savoir. Donc je pense que pour un grand nombre de patients, c'est une information qui doit être quand même modérée dans le temps, mais assez dense dans l'importance pour la prévention de santé générale. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de faire peur. Non, parce que ça, ça sera contre-productif. Ça serait contre-productif. On ne va pas se faire faire un détartrage chez le dentiste pour qu'il nous faut de la prouille, excusez-moi. Mais en même temps, on peut le tourner de façon positive. C'est-à-dire qu'il y a toujours matière à lui dire en prenant soin et en venant faire votre détartrage, vous êtes en plus en train de préserver votre santé générale. Absolument. Et ça fait partie de mon métier en tant que chirurgien dentiste d'informer sur ceci. Je crois maintenant que la notion d'éducation thérapeutique, qu'on va de façon subliminale parler dans tout cet après-midi, cette soirée, c'est important que le chirurgien dentiste l'intègre à toutes les phases de sa thérapeutique pour le patient. Alors, on fait passer des règles globales, de grossage et autres réjouissances. Et autres réjouissances. Il faut savoir que oui, ce qui génère tous les problèmes, que ce soit la maladie carieuse ou la maladie parodontale, sont liés à l'accumulation de ce biofilm, cette plaque dentaire, autour de nos dents et de nos gencives. Donc, l'objectif du discours et de l'information qu'on doit apporter, c'est-à-dire que le brossage est un élément clé incontournable pour avoir une bonne santé buccodentaire. Et on sait que maintenant, justement, ce que vous voyez sous les yeux, c'est que ces brosses à dents électriques ont montré leur supériorité par la brosse à dents manuelle. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Maintenant, brosse à dents électrique, pour tout le monde. Données acquises de la science. Toute la famille ? Tous les âges ? Toute la famille. À partir de trois ans, maintenant, il y a des… Pas de contre-indications. Il y a contre-indications. Les vibrations ne sont pas gênantes pour personne. Ce qui est gênant, ce sont les bactéries qui stagnent autour de nos dents, pas autre chose. Brossettes rondes ou ovales ? Alors, il y a deux types de… Petit débat, moi, j'ai entendu. Voilà, petit débat entre les brosses à dents soniques et les brosses à dents oscillorotatives. Donc, quand on regarde un petit peu les études comparatives, elles se valent à peu près avec… C'est quoi ça, sonique, oscillorotative ? Donc, sonique, c'est des micro-vibrations qui balayent avec une brosse à dents qui est de forme allongée et la brosse oscillorotative, et comme son nom l'indique, est ronde et tourne. Ah, c'est la ronde. C'est la ronde. D'accord. L'oscillorotatif tourne. D'accord. Donc, à partir du moment où on décide de recommander cet instrument qui a donné et donné des marques de ses preuves, il faut savoir qu'il va falloir apprendre à notre patient comment l'utiliser. À partir du moment où on change d'instrument, on change de technique. Donc, ce qui va être essentiel, c'est que si on veut que l'instrument qui a été prescrit au même titre que quand on prescrit un médicament, on veut qu'il soit efficace, quand le prendre, et bien là, c'est comment l'utiliser et donc montrer à notre patient comment l'utiliser, c'est essentiel. Je comprends pourquoi la recommandation va plus sur la ronde, c'est que finalement, le geste est plus simple. Il est clairement plus simple. Alors qu'avec l'ovale, il faut vraiment… Il faut avoir ce mouvement vertical. Il y a un lien le bas et surtout pas dans ce sens-là. – Alors donc la ronde est quand même plus recommandée ? – On la préfère, mais les deux sont quand même recommandables. – C'est quand même extraordinaire, ça, que les chirurgiens dentistes, maintenant, vont se mettre à faire de l'éducation avec des travaux dirigés avec les patients. – C'est un temps… – De TP. – De TP. – Travaux pratiques. – Travaux pratiques. – Je pense que c'est un rôle nouveau pour le chirurgien dentiste et qui valorisait le métier. – Comment ça, c'est nouveau ? C'est nouveau que vous appreniez à vos patients à se laver les dents ? – Nous, on apprend aux patients bien d'autres choses en tant que médecins généralistes de la douleur. Mais je pense que, moi, je suis allé aussi chez le dentiste et je n'ai pas eu souvent ces conseils. Donc je trouve que, pour moi, c'est nouveau. Donc je pense qu'une partie des chirurgiens dentistes n'ont pas intégré dans leur pratique quotidienne. – On est clairement… C'est pour ça qu'on est là aussi ce soir. C'est-à-dire faire passer ce message que notre travail de faire apprendre une technique, même si on va moduler en fonction de chacun, mais c'est vrai que ce n'est pas un scoop. La cavité buccale, c'est une cavité. C'est compliqué d'accès. Et si on ne donne pas les clés aux patients pour s'en sortir, il n'y arrivera pas. Donc ce n'est pas « prenez, je vous presse une brosse à dents électriques, ça va rentrer ». C'est justement amener, donner l'information sur l'effet bénéfique de ces brosses à dents électriques et ensuite lui permettre de mettre en œuvre la bonne technique. – Deux minutes ? – Deux minutes. On considère qu'avec une brosse à dents électriques, il faut une minute pour brosser l'arcade du haut, face externe, face interne, une minute pour faire l'arcade du bas. Et avec ça, on a presque tout fait. – Deux minutes deux fois par jour ? – Matin et soir. – C'est curieux parce que fut un temps qui n'est pas si lointain, quand même, pardonnez-moi. On nous disait trois minutes, trois fois par jour. On s'est dit « c'est trop ». – Non, on ne s'est pas dit « c'est trop », mais il vaut mieux faire deux fois par jour très bien que trois fois pas bien. Donc il faut savoir que maintenant, les recommandations professionnelles ont montré qu'avec deux brossages bien réalisés le matin, le soir, on maintenait une bonne santé orale. – Et alors, il y a des études qui montrent que c'est bien réalisé, matin et soir, deux minutes ? – Alors, on s'aperçoit que, pas complètement, hélas, le temps moyen de brossage de nos congénères se situe à peu près au niveau de 37 secondes quotidien. Donc là, vous voyez, il y a encore dans notre message et de la manière dont le faire passer, encore pour nous, des progrès à faire. – Oui, on peut pousser un petit peu encore sur le brossage. – Oui. – Voilà. Bon, deux minutes deux fois par jour avec une brosse électrique plutôt ronde si on veut se faciliter un petit peu la vie. Voilà. On complète, ça ne suffit pas la brosse. – Bien sûr. Il faut savoir qu'une brosse à dents toute électrique qu'elle est n'instrumente pas du tout l'espace interdentaire. Et quand on va parler justement de ces parodontides qui génèrent tous les problèmes qu'on a évoqués, que là, l'espace interdentaire, c'est là où se situe 90% des lésions. Donc, c'est vraiment la zone stratégique qui est clé. Donc, en complément du brossage électrique, il va falloir, en fonction des patients, et c'est là où il faut s'adapter, et tout le monde n'a pas la même chose. Si la gencive est parfaitement saine, c'est-à-dire occupe l'espace interdentaire, le fil dentaire va être préconisé. Et au contraire, si déjà une parodontide est là et les espaces se sont verts, on va utiliser une brossette en complément. – Les petites brossettes, donc, qu'on met entre chaque dent ? – Voilà, entre chaque dent, un passage. – Donc, une des choses également importantes, c'est qu'on ne peut pas se brosser les dents sans avoir un contrôle visuel. C'est-à-dire que si le patient, il ne regarde pas ce qu'il fait, c'est-à-dire que s'il se brosse les dents, se baladant dans l'appartement, ça ne marche pas. – Ah, c'est ce que font les enfants, ça. – Oui, mais je veux dire, si on ne sait pas… Moi, je dis toujours à mes patients, imaginez que je vous soigne en fermant les yeux, vous n'allez pas apprécier. Donc là, pour vos dents, c'est pareil. Il faut avoir ce retour, parce que, comme je disais, la bouche, c'est une cavité, c'est difficile d'accès. Si on ne sait pas où est-ce qu'on met sa brossette ou sa brosse à dents, on passe à côté. – Alors, les petites brossettes qu'on passe entre chaque dent ou le fil dentaire, on ne risque pas d'abîmer ? – Du tout. Non, il faut toujours bien garder à l'esprit, et ça, c'est le discours qu'il faut avoir. On n'abîme pas ses dents en les brossant, d'accord ? C'est par définition, la dent, le parodonte se détériore s'il y a des bactéries, donc de la plaque dentaire. – Si ça saigne un peu ? – Alors, le saignement, c'est toujours quelque chose que les patients rapportent, et pour nous, ça doit être un signal d'alarme, c'est-à-dire que l'agence sive saine, elle ne saigne pas. Le saignement, c'est toujours la traduction de la réaction inflammatoire. Si la réaction inflammatoire est présente, c'est qu'il y a des bactéries, et s'il y a des bactéries, c'est qu'il va falloir montrer aux patients comment les éliminer par le brossage. – Alors, évidemment, tout ça ne dispense pas d'une visite chez le dentiste. – Voilà, je crois que tous les ans, au minimum. – C'est recommandé. – Tous les ans, voire même sur certains patients. – Alors, en fonction du profil pathologique, oui, il y a même des patients qui sont vus tous les 6 mois, voire 3 fois par an, dans des cas de parodontie, tous les cas, le suivi est important. – Les bains de bouche. – Alors, les bains de bouche, oui, je pense que le docteur Michaud sait qu'il faut aussi les rajouter à la bonne brosse. – Il faut savoir qu'on va se rapprocher d'un trio idéal, à savoir qu'on a vu la brosse à dents électrique, l'instrumentation au niveau interdentaire, et à compléter par des bains de bouche à usage quotidien. Ces bains de bouche, on a plusieurs, et notamment récemment une méta-analyse. Les méta-analyses, c'est une compilation d'études qui sont le plus haut niveau de preuves, et qui ont apporté vraiment la validation scientifique que ces bains de bouche, qui sont des huiles essentielles à utilisation quotidienne, nous permettent d'avoir une diminution des sites indemnes de plaques bactériennes, et que plus on les utilise dans le temps, et plus le nombre de sites indemnes, c'est-à-dire plus la qualité du brossage et de la décontamination augmente avec le temps. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir mettre en place et en œuvre. Et pareil, si on veut vraiment faire comprendre aux patients que ce bain de bouche a une légitimité, c'est de dire, ben voilà, il est le complément incontournable du brossage et du brossage interdentaire. Et qui va apporter, en termes de maîtrise de l'inflammation, quelque chose d'essentiel. Alors je crois qu'on voit à l'écran la petite étude, les petites études qui ont été faites. Une grande étude, c'est une méta-analyse. Oui, oui, oui. Tous les bains de bouche pour tout le monde ? Alors, il faut savoir qu'en fonction... Il m'a toujours semblé quand même entendre... Alors je ne sais pas si c'est vrai, attention, il ne faut pas les utiliser trop longtemps, vous allez abîmer vos gencives... Alors, il faut savoir que les bains de bouche, il y a certains bains de bouche à visée curative. Donc on utilise notre chef, le chef de fil, c'est la chloroxidine, qui bien sûr va détruire complètement toute la flore et la flore commensale. Donc là, bien sûr, ça c'est une utilisation courte dans le temps, 8-10 jours grand maximum. Là, on est sur complètement autre chose. Ces bains de bouche, sur le long terme, aux huiles essentielles, ne perturbent pas la flore commensale. Et c'est pour ça qu'on peut l'utiliser sans crainte d'une part et d'autre part avec une efficacité prouvée et avérée. Donc là, on est sur des nouveaux bains de bouche qui sont vraiment à usage quotidien. Qui ne sont pas nouveaux, mais on va dire dont l'évaluation très stricte et scientifique est très satisfaisante. Et on sait que, notamment dans le cadre d'une maladie parodontale, ça apporte vraiment une amélioration substantielle et avérée. Donc là, on est vraiment sur un complément. Si on fait brossage, brossette, bain de bouche, on a le trio gagnant. On a le trio gagnant. Mais c'est vrai que c'est ça la difficulté, c'est d'arriver à faire passer ce message de trio gagnant. Je voudrais qu'on revienne sur une photo qu'on a peut-être vue, mais sur laquelle on ne s'est pas beaucoup arrêté, qu'on n'a pas commenté. C'est avant, après, parce que je trouve que ce qui est vraiment positif là-dedans, c'est de voir la réversibilité quand on décide de reprendre sa bouche en main. Donc vous voyez, une jeune patiente de 20 ans qui avait donc oublié un petit peu que la brosse à dents existait. Oui, un petit peu. Donc on a juste réalisé un détartrage. Vous avez vu, tout ce tartre, c'est des peaux noires qu'on a en surface. On a mis en place une hygiène bien amenée et regardez en 8-15 jours la réversibilité et là la santé gingivale et dentaire retrouvée. On s'aperçoit que si vous regardez, l'espace entre les deux dents du milieu s'est même un peu rapproché, c'est-à-dire que par densité et disparition de l'inflammation, les dents se sont rapprochées. Ah oui, ça, je n'avais même pas remarqué. Je ne suis pas professionnelle comme vous, bien sûr. Cette image est forte. Oui, oui, oui. Je pense qu'il faut aussi prévenir le patient et demander, est-ce que vous voulez que je vous montre l'état actuel, par exemple, de votre gencive et de vos dents ? Est-ce que vous voulez qu'on voit s'il y a une évolutivité possible ? Parce que l'image est peut-être crue. Et donc, pour certains patients, ce sera peut-être un élément de blocage. Donc, il faut toujours penser à demander l'autorisation d'exposer, même si c'est en grand. Je crois que vous avez dans votre cabinet un écran qui amplifie encore l'image photographique du patient auquel on fait la photo de ces gencives. Pourquoi ? Vous pensez que c'est à double tranchant et que ça peut bloquer ? Je pense que certains, oui. Pour celui qui est dans l'art dentaire permanent, il trouve ça banal. Mais la réaction sur un détail pour un patient est toujours unique. Et on est toujours surpris. Il faut se méfier de ce qui paraît logique sur le plan de la communication, mais ce qui peut paraître trop invasif sur le plan de l'émotion. Oui. Vous parliez tout à l'heure, vous l'avez évoqué, parce qu'on a parlé de l'esthétique, ça peut être un critère pour les uns. Les enjeux sur la santé globale, ça peut être un critère pour les autres. Et puis tout à l'heure, il y a un petit truc que vous avez cité, c'est l'haleine, l'odeur. C'est vrai. Ce n'est pas à nous qui nous en rendons compte, toujours, mais quand on se le fait remarquer une ou deux fois par le conjoint, les enfants, ça peut être un critère pour certains aussi. Pour qu'on charge son hygiène du cône en terre. La bouche, c'est l'alimentation, c'est aussi la communication. Et on communique de façon inconsciente parfois son haleine. Oui, c'est sympathique. Donc, avec diplomatie, peut-être introduire une interrogation ou un questionnement sur ce que pensent les compagnes ou compagnons du patient qu'on est en train de traiter. Ou s'ils l'ont fait remarquer une ou deux fois, ça peut... Avec diplomatie, là aussi. C'est des choses qui peuvent fermer la relation. Ou pas. Donc, ce petit temps de questionnement sur la réaction possible, différente pour chaque patient, est un temps intéressant. L'haleine, c'est toujours un problème d'hygiène parce qu'on parle souvent des problèmes d'estomac ? Très peu. Il faut savoir que l'halitose... C'est une fausse excuse. Totalement. Et d'origine buccale dans 95% des cas. 95% ? Donc là, il faut chercher... Mais d'origine buccale, mais d'hygiène ou pas ? Pas uniquement. Il peut y avoir des pathologies orales, notamment des abscèses qui génèrent la supuration d'un site, etc. Un accident d'évolution de dents de sagesse. Et voilà. Donc, c'est aussi quelque chose qui doit être aussi un signal d'alarme qui doit pousser à aller reconsulter son chirurgien dentiste. Dites-donc, il y en a des choses. Signal d'alarme, oui. Il y en a des choses à expliquer aux patients parce qu'on voit le temps qu'on y passe. Donc, je vous souhaite bien du plaisir en consultation sur la simple question de l'hygiène buccodentaire. On revient avec vous, Dr Gignès, sur ce qui s'est dit dans la première émission. Et vous allez voir pourquoi on y revient parce qu'évidemment, après, on va adapter notre discours. La typologie des patients dont on avait donc parlé. D'abord, les rappels de quelques règles. Alors, on ne va pas y passer très très longtemps, mais il y a quand même quelques règles de base de la communication. On établit le rapport. On établit un rapport. Et ce rapport, c'est le patient qui doit peut-être le stimuler, le déclencher. Vous voyez ces quelques images caricaturales de visages qui synthétisent des personnalités. Derrière ces visages, ça nous déclenche une réaction, chacun d'entre nous. Eh bien, ce petit exercice que vous voyez avec ce diapo doit être analysé avec vos patients. Chaque fois que vous voyez un patient, laissez-vous impressionner parce que ce détail peut-être peut vous amener à accrocher personnellement un détail avec ce qui est sa logique interne, qui est compliqué à comprendre. Donc, vous n'êtes pas psychiatre, on n'est pas psychiatre. Donc, on ne va pas totalement comprendre sa logique. Un peu quand même. Mais on va s'enrichir de chaque rencontre, de chaque visage, de chaque petit détail dans la personnalité de l'autre. Les couleurs, ses habits, son sourire. Voilà, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est laissez-vous le temps, vous, en tant que praticien, de capter ça. Et vous gagnerez du temps. Voilà, vous en gagnez après. Dans la capacité de faire une éducation de prévention, efficace. Vous nous aviez dit, n'attrapez pas votre patient et ne le collez pas sur le siège tout de suite. Je dis souvent, il faut trois secondes peut-être de sincérité dans l'écoute, mais trois secondes de silence. Pour laisser ce vide-là peut-être être rempli par le patient. Qui va vous donner un signe qui ne serait peut-être pas donné par ce patient si vous de suite, vous lancez votre protocole de prévention. Donc, ce temps de décrochage dans la communication est important et il vous fait gagner beaucoup de temps après dans l'importance et la profondeur de ce que vous allez comprendre de la logique du patient qui seul peut être modifiée pour qu'il accepte les trois conseils de prévention pour l'hygiène du micro-dentaire. Alors, donc on a nos trois profils. Les trois profils habituels qu'on a caricaturés ici. Oui. Le patient plutôt conversif, extraverti, qui va peut-être vous noyer de propos en empêchant de faire votre propre conversation. Ça peut bien être. Le patient plutôt triste qui ne va pas se plaindre, qui va être peut-être pudique dans l'expression de ses maladies, de ses souffrances, de sa gêne, ou une gêne qui est peut-être ailleurs de ce que vous pensez. S'il ne se brosse pas les dents, c'est peut-être parce qu'il a peur des complications que son père a eues dans les problèmes dentaires. C'est difficile. On peut pénétrer la personnalité des gens par des petits détails. Et le troisième, le patient qui peut-être a nié l'intérêt de l'hygiène buccodentaire parce qu'il est occupé, VRP, chef d'entreprise, et donc il passe au second plan son corps. Et là, peut-être, une prévention de la santé en général passera peut-être par vos quelques conseils sur une hygiène qui commencera par les dents. Alors, ça veut dire que le mot donc hygiène va résonner différemment ? Absolument. D'un profil à l'autre ? Peut-être que ça va choquer celui qui est extraverti parce que vous mettez en question la propreté de son comportement corporel. Peut-être que vous allez intéresser, mais il ne faudra pas l'hygiène, lui dire prévention des maladies cardiovasculaires quand vous serez plus âgé pour le sujet plus triste ou terre-à-terre dans ses comportements corporels. Et puis le sujet battant, lui, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué d'introduire un changement de son comportement parce qu'il est un peu psychorigide. Il a fonctionné de façon très organisée depuis très longtemps. Donc là, la clé pour changer son comportement, elle n'est pas directe dans le conseil. Elle est peut-être dans ce que vous avez expliqué sur les images. Elle est peut-être dans les statistiques. Il va peut-être être plus cohérent et compréhensif quand on lui montre et prouve qu'il faut changer de comportement de façon scientifique. C'est vrai que je pense que c'est la vraie difficulté. Nous, on essaye de tout mettre en œuvre avec les recommandations techniques qu'on connaît, qu'on essaye de transmettre. On s'aperçoit qu'on a fait tout ce qu'il faut. On revoit le patient. Rien ne s'est passé. Et là, il faut se dire est-ce que je n'ai pas bien fait mon travail ou au contraire, comme l'a dit le docteur Gignès, je ne me suis pas adressé de manière convenable à mon patient. Et c'est ça qui fait la richesse, je pense, de notre travail de tous les jours. C'est d'apprendre à adapter notre discours à la personnalité du patient. Je rajouterais quelque chose. Ne jamais se sentir coupable d'un échec ni pessimiste dans l'évolution. Vous avez la chance de voir des patients parfois régulièrement pour les soins répétés. Donc des petites touches par chaque consultation sera peut-être plus productive qu'une longue consultation d'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique qui est le fil conducteur de toute consultation. Totalement. Alors vous, il y a un truc quand même que vous prônez, j'ai envie de dire, presque pour tous quand même. C'est la mise en place d'une forme de routine. Alors, je précise dans l'hygiène du codentaire parce que la routine, c'est quand même l'ennemi du couple. Alors oui, dans notre couple avec notre patient, c'est-à-dire que ce n'est pas une routine, c'est de bonnes habitudes. Oui. On va prendre quelque chose d'un peu plus positif. Mais c'est vrai que c'est incontournable. Je veux dire, à un moment d'aller se coucher, on ne va pas se brosser les dents juste avant le dîner pour changer nos habitudes, notre routine. C'est qu'il y a une certaine logique derrière ça. Oui. Donc, il faut quand même mettre en place, on va dire un rituel. Rituel. Voilà. C'est un levier. Parfois, la famille, les collatéraux ou les enfants sont un levier plus efficace qu'attaquer directement un changement de comportement pour le patient qui est au cabinet du chirurgien. De passer par les enfants pour avoir les parents. C'est vraiment un phénomène de passe communiquant. Oui, c'est ça. La stratégie du projet parallèle. Bon, alors, est-ce que vous utilisez des supports d'éducation ? Alors, oui, ils nous sont très utiles parce que, clairement, on s'aperçoit que, justement, tout ce qu'on a vu, le brossage seul, n'est pas idéal. Quand il commence à être associé au brossage interdentaire, on se rapproche de quelque chose de bien. Et quand on associe un bain de bouche d'usage quotidien, là, on a vraiment quelque chose de très efficace. Et c'est vrai que, quand on a donné cette information, on a dit, en ce temps, on est dessus. Les résultats ne sont pas là. Pourquoi ? Parce que le patient, il est arrivé avec son stress, son angoisse, etc. Il n'a pas tout entendu. Il s'est sorti par une oreille, il s'est sorti par l'autre. Il n'a pas entendu. Donc, c'est vrai que ces supports nous permettent d'avoir ce petit rappel. Et le patient, quand il rentre chez lui, il a la possibilité de retrouver tout ce qui a été dit et il se dit, ah, mais oui, c'est bien sûr. Le bain de bouche est le complément quotidien indispensable pour justement obtenir une bonne stabilité de ma santé orale. Donc là, par exemple, ce qu'on voit, ça fait partie de ce que vous trouvez affiché. Exactement, affiché, donné par des petits flyers qui sont donnés aux patients et qui nous permettent justement d'avoir ce... On dit toujours que la base de l'enseignement, c'est la répétition. Et c'est vrai qu'on ne peut pas être là tous les soirs chez tous nos patients pour leur brosser les dents. Donc là, ce côté, ce support matériel leur permet un petit peu d'avoir cette petite... Pas de piqûre, mais ce rappel. Ah, mais moi, je dois dire que quand je l'ai vu, quand j'ai préparé l'émission, je l'ai vu, ça m'a tout de suite... Ça a frappé mon esprit. C'est convaincant. Oui, c'est convaincant. Et puis alors, il faut dire qu'on a tous des canaux privilégiés de communication et que quand même, majoritairement, on a le canal visuel qui marche... Qui fonctionne très bien. Et ce visuel nous permet vraiment le sourire... Je pense très franchement que de le voir, ça a été pour moi plus efficace que si le dentiste me l'avait dit entre deux portes. Les deux sont nécessaires. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de remettre juste une plaquette en disant voilà ce qu'il faut faire. Parce que si justement, il n'y a pas... On n'a pas pris ce temps d'apprécier la personnalité, d'adapter le lien et de générer ce lien. C'est un lien supplémentaire. Oui. Il y a des remis, je crois. Ah, mais on en parlera tout à l'heure. On va déjà prendre leurs questions. Je suis très intéressé par les remis. Ça, là ? Oui. Eh bien, je vais en parler tout à l'heure. Vous êtes bien curieux. On va déjà prendre les questions de tous ceux qui nous regardent. si vous avez envoyé des questions. Alors, je les ai sur l'iPad et puis je les ai également sur l'écran. Alors, une première question qui vous est adressée, messieurs. Comment gérer au mieux les patients les moins observants ou les plus réfractaires ? Je pense d'abord respirer. Vous ? Oui, respirer. Vous, praticien. Chaque patient doit vraiment être de plus en plus se dire chaque patient rebelle, résistant, réfractaire sera pour moi un nouvel apprentissage des techniques de communication. Donc, ne pas se bloquer, être optimiste et vouloir observer pourquoi le blocage s'est produit. Est-ce que ça vient de ma personne ? Est-ce que ça vient du patient ? Et comment je vais lier un lien différent de ce qu'est mon habitude de communication avec les patients ? Donc, c'est un enrichissement du professionnel. Chaque patient en échec est un enrichissement pour le professionnel. Alors, vous savez qu'en PNL, programmation neurolinguistique, c'est-à-dire l'étude du langage, etc., et la manière positive devant les choses, on ne parle jamais d'échec. On parle de retour d'expérience. Très bien. Et on apprend plus de ces retours d'expérience que des choses qui filent tout droit. Tout seul. Qui filent tout seul. Même réaction ? Totalement. Oui. Oui, oui. Je valide complètement ce qui a été dit. Est-ce que vous avez un exemple où le changement d'habitude d'hygiène buccodentaire a été accepté par un patient sur le long terme ? Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas que ça soit accepté 8 jours. Voilà. On fait tous un petit peu la même chose quand on sort de chez le dentiste. On est content et on met tout feu, tout flamme. On passe la brossette, on passe le fil dentaire, puis au bout de 15 jours... Voilà. On s'aperçoit que justement, et notamment dans les maladies parodontales, qui sont des maladies chroniques, où là, en permanence, la rigueur et de la décontamination via le brossage est un élément stratégique en termes de guérison et de stabilisation, on s'aperçoit que c'est ça qui est difficile. Donc, on a la chance de revoir les patients, mais c'est aussi dans notre discours de dire qu'on va maintenir leurs dents dans leur bouche, parce que les maladies parodontales, c'est ce qui génère la première cause de perte dentaire. Si on veut maintenir les dents en bouche, ça veut dire votre participation active et non pas une contrainte, mais comme vraiment la prévention que vous faites pour vous, et c'est ça, c'est pas pour me faire plaisir, vous allez faire quelque chose, c'est pour votre santé. Et un bien-être aussi. Totalement. D'accord ? Et on s'aperçoit que justement, quand toutes ces informations sont données, les patients sont capables de faire cet effort, parce que c'est un vrai effort, il ne faut pas le négliger non plus, et ça, il faut le dire. Et donc, et on s'aperçoit que justement, quand on voit que ces nouvelles habitudes apportent un bien-être, et bien elles sont automatiquement validées et acceptées. Pourquoi la fréquence des aftes diminue-t-elle en cas de traitement parodontal ? Alors, là, c'est une question un peu piège, parce que les aftes, on ne sait pas ce que c'est, on ne connaît pas du tout leur éthiologie ni leur physiopathogénie. Comment ça, on ne sait pas ce que c'est ? Ah non, un afte, on ne sait pas ce que c'est. Non, hélas, aujourd'hui, si vous avez des informations, donnez-les-moi. Non, 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 on sait qu'on se rapproche d'une pathologie auto-immune, c'est-à-dire que l'aftes, c'est une ulcération, c'est un trou qui se crée au niveau d'une muqueuse, et on ne sait pas du tout, du tout, le mécanisme physiopathogénique précis. Et il faut savoir qu'il n'a jamais été montré que le traitement parodontal améliorait l'évolutivité d'un aftes, qui est complètement indépendant dans sa physiopathogénique, il n'y a pas de relation avec. Donc là, il n'y a pas de chance, hélas, qu'un traitement parodontal améliore un aftes. Comment utiliser le bain de bouche au long cours ? C'est vrai qu'on a dit, bah oui, maintenant, on peut le faire, mais on n'a pas dit exactement, c'est quoi, c'est une fois par jour ? Alors, idéalement, c'est après les deux brossages recommandés, et il faut savoir qu'un bain de bouche… Deux fois par jour, alors ? Deux fois par jour. Et il faut savoir que le bain de bouche, c'est pour pareil qu'il ait une efficacité, il faut l'expliquer le mécanisme, c'est-à-dire que le temps de contact doit être suffisant de 30 secondes minimum. Pur ? Au moins pur, bien sûr. Non dilué ? Non dilué, de 30 secondes. Et après, il faut bien sûr se référer aux recommandations en termes d'âge d'utilisation, etc., du produit, mais il faut savoir que si le temps de contact n'est pas suffisant, le produit n'a pas servi à grand-chose. C'est ça qui est aussi important dans notre éducation thérapeutique, de dire, voilà, vous utilisez une brosse électrique, vous allez utiliser un bain de bouche, mais voilà quelles sont un petit peu les règles de base pour que le produit permette de générer le résultat qu'on lui demande. Je peux poser une question ? Allez-y donc ! Faut-il un rinçage après le bain de bouche ou par rapport au dentifrice ? Et je peux répondre ? Vas-y, vous voulez. On va brûler les cartes ? Non, non, bien sûr, idéalement, il ne faut pas rincer parce qu'il y a une certaine rémanence du produit qui se fixe sur, notamment, il faut savoir que les dents ne représentent que 25% de la cavité buccale. Il faut savoir que les bactéries qui génèrent toutes les... sont partout et que, justement, le bain de bouche permet d'éliminer les bactéries pathogènes des sites non dentaires. et c'est pour ça que le bain de bouche a une telle recommandation et un tel intérêt. Je suis sensible à ce discours. Je me suis souvent posé la question, mais donc, pour bien comprendre les choses, celui qui se brosse les dents 30 secondes, qui fait le bain de bouche 10 secondes et qui se rince derrière, il n'a juste rien compris et ça ne sert strictement à rien. Exactement. On ne va pas dire ça, ça ne sert à rien. Non, il ne vaut mieux rien qu'un petit peu que rien du tout. Voilà, c'est ça. Mais vraiment, c'est de faire comprendre que si on veut y arriver, il faut mettre les choses en place et c'est vrai que cette observance, elle est très, très, très délicate à mettre en oeuvre. Il y a une question intéressante. Une question très intéressante parce qu'il y en a qui vous croient à moitié et qui veulent des preuves au sujet de la brosse à dents électrique. Oui. A-t-elle vraiment montré une différence d'efficacité par rapport à la brosse à dents manuelle ? En clair, est-ce que vous avez les preuves de ce que vous dites ? Alors, totalement. Je suis un petit peu hospitalo-universitaire, donc ce n'est pas l'avis du docteur Truc-Much. C'est vraiment toutes les études et notamment, on a une revue qui s'appelle Cochrane qui est vraiment de la revue de synthèse totalement et c'est ça qui est très important, commercialement indépendant parce que c'est vrai que quand on commercialise quelque chose, on a envie que ça... Mais là, vraiment, la Cochrane Review a montré, a édicté, c'est déjà des années 2004, 2008, a vraiment la supériorité de la brosse à dents électrique sur la brosse à dents manuelle. Il n'y a pas photo. Ça ne fait plus débat. Ça ne fait plus débat. Alors, on en arrive à cette question effectivement très intéressante parce que c'est celle-ci qui vous intéresse. C'est celle-là qui me intéresse. Quel temps minimum de sa visite devrait consacrer un chirurgien dentiste ou un dentiste à l'hygiène buccodentaire ? J'ai envie de dire, écoutez, trois quarts d'heure à peu près, non ? C'est ça. Je pars du principe qu'introduire ce chapitre d'éducation thérapeutique dans le temps du travail du chirurgien dentiste devrait raccourcir le temps d'une consultation. À la fois densifier cet échange et le raccourcir. Pourquoi ? Parce que c'est un moment que le patient n'attend pas. Il va être un peu étonné, dissocié par ce qu'on va lui apporter comme remis, comme information didactique, pédagogique et préventive. Et ça, ça peut le désangoisser de l'acte dentaire qui souvent est accompagné d'émotions négatives. Donc quelque part, vous allez gagner peut-être en facilité de traitement technique et en raccourcissement de toutes les époques où il y a des réticences, où le patient est un peu plus douloureux, angoissé, de ce qui va lui arriver au point de vue de l'acte chirurgical dentaire. Donc je crois qu'on gagne du temps à faire de l'éducation thérapeutique à tous les stades de cette rencontre avec le chirurgien dentiste. Oui, mais enfin, est-ce que sérieusement, il y a quand même un équilibre à trouver parce que c'est chronophage ? C'est clairement chronophage, mais il faut bien mettre en perspective que cette information que vous allez apporter à votre patient, c'est garantir que tous les traitements que vous allez lui faire sur le long cours vont être pérennes, que les complications ne vont pas apparaître. Donc ce temps, oui, investi, qui prend un petit peu de temps, on va dire qu'il faut au moins un quart d'heure, 20 minutes, voire une demi-heure et ça, c'est en fonction des patients. Il y a des patients qui arrivent avec une excellente hygiène, donc là, il peut y avoir une petite adaptation. D'autres où là, tout est à faire, donc là, en fonction de ça, le temps ne va pas être du tout le même, mais il faut toujours mettre en perspective que l'hygiène, c'est le garant de la pérennité de tous les traitements qui vont être faits par la suite. Eh bien, écoutez, on arrive au terme de cette rémission, donc on vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci. Alors, comme c'est très, très important de se faire bien comprendre, voici donc l'accès aux documents dont nous vous avons parlé et qui peuvent servir, évidemment, on l'a bien compris, à toute la famille. Alors, voici le site sur lequel vous devez aller, HTTPS, il s'affiche évidemment sur votre écran, 2. slash slash pro point gamme tiré du 6 listerine point fr. Je le redis, il s'affiche sur l'écran, c'est encore plus facile. Vous allez retrouver, je vous montre quand même, le poster que vous avez vu tout à l'heure, vous retrouverez sur ce site, voilà, le fameux poster. Vous retrouvez des questionnaires d'évaluation du risque carieux, des questionnaires d'évaluation du risque parodontal, toutes sortes de petites brochures extrêmement utiles, enfin, plein de choses qui vont vous être très utiles à vous et à vos patients, bien sûr, et qui, encore une fois, sont vraiment utiles aux grands comme aux petits. L'hygiène buccodentaire, on l'a compris, et moi, j'ai bien retenu deux choses, deux messages vraiment absolument essentiels. Un, ne se limite pas simplement à la brosse à dents et deux, vraiment, rejaillissent sur l'ensemble de notre santé, sur des enjeux parfois bien plus importants qu'on ne l'imagine. En tout cas, un grand merci à nos deux experts. C'était encore une nouvelle fois un grand plaisir de vous avoir tous les deux. Merci à vous infiniment de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada